Regardons maintenant deux autres commandes qui sont head et tail. Head, la tête, tail, la queue, affichent respectivement le début et la fin du fichier. Alors pour illustrer ça, utilisons ls.étoile.java et regardons les cinq premières entrées. On voit ici cinq noms de fichiers java. Voilà. Similairement, si j'applique head-5 sur un fichier de mon répertoire, disons x1.java, j'obtiens comme ça les cinq premières lignes de mon fichier. Donc head va simplement retenir cinq lignes et puis jeter le reste. Tail fonctionne de la même manière, sauf que plutôt que de retenir cinq lignes, il retient les cinq dernières. Et donc ici je vois tail-5 m'affiche les cinq dernières lignes de mon fichier java. Ces commandes ont beau être très simples, elles sont de temps en temps très utiles, notamment pour ignorer la première ligne ou la dernière ligne d'un fichier. Allez voir dans les pages de manuel pour voir comment faire tout cela. Avant de passer à la suite, notons quand même un dernier élément. Si j'exécute ls'étoile.java directement, j'obtiens cet affichage-ci. Ceci contraste avec l'affichage d'un fichier par ligne que nous avions au début avec ls'étoile.java, barre verticale head-5. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la commande ls détecte lorsque sa sortie standard est redirigée vers ailleurs que l'écran. Et on peut le constater si je rajoute simplement barre verticale 4. Normalement, 4 reproduit à l'écran fidèlement ce qu'il reçoit sur son entrée standard. Et il le fait dans ce cas-ci. Et vous voyez que dans ce cas-ci, quand je rajoute la barre verticale 4, eh bien j'obtiens exactement un fichier par ligne. Donc en réalité, ls a une option pour le faire. C'est l'option tirer 1 qui nous permet d'avoir exactement un fichier par ligne. Et donc cette option est désactivée par défaut, mais elle s'active lorsque ls détecte que sa sortie standard a été redirigée, parce que c'est généralement ce que les gens veulent quand ils redirigent la sortie standard de ls. Bref, ceci explique pourquoi ls étoile.java affiche plusieurs fichiers par ligne, alors que ls étoile.java head-5 affiche un fichier par ligne et affiche donc 5 fichiers.